Évidemment que c'est pourri le déconfinement. Avant t'étais en garde à vue, après t'as été en liberté conditionnelle, maintenant on en est au bracelet électronique. C'est ça de pouvoir partir en vacances où on veut. Par ça c'est la vie normale. C'est la vie normale où t'as peur de refiler la mort à tous les vieux de ton entourage. Eux ils s'en foutent mais d'une force. Ah ouais si on doit mourir il faut bien mourir de quelque chose. Et ils vont commencer à te parler de leur convention obsèque. Tu vas prendre rendez-vous chez le coiffeur. Il n'y aura pas de rendez-vous avant le 25 juin 2021. Tu vas avoir le droit de sortir mais pas beaucoup d'occasion de sortir. Aller où ? Cinéma ? Pas encore. Aller où ? Théâtre ? Pas encore non plus. Au resto ? C'est pas fait. C'est pas fait. Boire un verre ? On peut aller boire un verre chez des potes. Mais leurs enfants seront là. Tes apéros virtuels vont s'arrêter un par un. Pendant le confinement tes potes tu les voyais tous les vendredis à 19h tous ensemble. Avec le déconfinement tu vas les voir un par un tous les trois mois. Comme avant en fait. Et tu vas reperdre de vue les gens que t'avais perdu de vue avant le confinement. Tu vas réaliser qu'il y a des gens bah c'était leur bouche-trou. Tu vas réaliser que tu as utilisé des gens comme bouche-trou. Tu vas regarder par la fenêtre et constater que les jokers sont devenus des cyclistes. Et maintenant ils sont avec leurs gosses. À droite Jules ! À droite ! La Garenne Colombe c'est l'Ile-de-Ré. Tu vas sortir avec ton masque. Tu arriveras tellement pas à respirer. Tu auras l'impression qu'on essaye de te conserver sous vide. Tu vas te demander comment font les autres. T'as les ninjas. Comment ils respirent celui-là ? Il a des branchies c'est pas possible. T'as les Cyrano. C'est un rock. C'est un pic. C'est un masque. Que dis-je ? C'est un masque. C'est un opercule. Ceux qui mettent pas de masque. C'est un naturiste. Il y a des gens qui le portent comme ça. Pourquoi ils font ça ? C'est pas un porte-manton. Moi je ne postillonne pas moi. Moi je ne suis pas un mouton. Pas comme tout le monde. Non moi je bave moi. C'est les baveurs. Il faut pas juger hein. Avec les masques tu comprends la moitié de ce que les gens te disent. Du jour au lendemain que tout le monde parle comme une ensemble de la SNCF au guichet. Je comprends pas. Tu vas constater qu'on ne te comprend pas non plus d'ailleurs. Tu vas prendre des cours d'articulation et te faire poser une prothèse auditive. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, piano. Tu vas revoir des potes et ça va faire tout bizarre. Ouais on parle pas du corona hein. Vous allez parler que de ça pendant 2h30. Tu vas manquer de prétexte pour ne pas voir les gens qui t'emmerdent. Je sais qu'on est mariés depuis 15 ans. Bah il faut rester prudent. Et bah donc tu restes dans la chambre des enfants. Si tu es retourné au boulot et bah tu vas devoir te lever. Tôt. Beaucoup trop tôt. 7h30 ? Bah moi ça fait 2 mois que je me lève à 9h. Je vais jamais y arriver. Tu vas devoir te rhabiller. C'était tellement génial d'être en culotte au boulot. Tu vas remettre un soutien-gorge. C'est comme un masque mais pour les nichons. Là dedans non plus t'as l'impression de ne pas pouvoir respirer. Tu vas fonctionner en équipe par roulement et tu seras jamais avec les collègues que t'aimes bien. Tu vas toujours avec les cons que tu aimes pas. A la DRH ils ont fait comme à l'école de Megaman. Et bah ils ont séparé ceux qui aimaient déconner ensemble. Tu vas te préparer à manger pour le déjeuner. Parce que la cantine a pas rouvert. Le premier jour tu vas te faire un pokeball, concombre, saumon, quinoa, tempeh. Le lendemain t'embarqueras un saut des beaux-tus. Tu vas bosser avec une visière, des lunettes et un masque. Tu auras l'impression d'être dark-vadeur. Tu vas retourner en réunion. Mais là, contrairement à il y a 3 semaines, tu pourras plus couper le son et chanter des conneries quand ça t'ennuie. Dans l'open space, t'en auras tellement marre de faire un jeu de piste pour retourner jusqu'à ton bureau que t'oseras plus en bouger tellement flipper avec les gestes barrières qu'il va désinfecter à la lingette toutes les 20 minutes. Tu vas voir les enfants d'autres gens rentrer en classe dans la même école que tes enfants alors que tes enfants n'ont pas envie de pleurer. Tu vas envisager de faire des choses pénales pour envoyer les tiens aussi. On peut pas être illégal de filer 500 balles à la principale du collège. Après 12 semaines de continuité pédagogique, tu vas craquer nerveusement devant la canonne faire un bouffé 3 fois par jour, me battre avec une connasse d'imprimante que j'ai jamais voulu acheter, me passer 2 heures sur la mode féodale, pas pouvoir bosser, mais c'est pas ma vie ça, putain, c'est pas ma vie. Si tu es toujours en télétravail, tu vas te faire engueuler parce que tu as encore tes enfants dans les pattes. Parce que les enfants avant le 11 mai s'étaient tolérés, mais depuis le 11 mai, sens bien que si tu pouvais les enfermer quelque part loin dans une cave, ça serait plus pratique pour le boulot. Écoutez Martine, faites un effort, l'avenir de la boîte est en jeu. Tu sais quoi ? Le déconfinement, ça fait que commencer. Au bas, masqué, ohé, ohé. Sous-titrage Société Radio-Canada